bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos sur les mastermind nous allons parler de alex nous avons déjà parlé de annette et daniel allez voir ces vidéos si vous êtes intéressés passons à alex alors alex alex elle a des problèmes alex wasker est la plus faible des mastermind vous pouvez poster ce que vous voulez dans les commentaires mais il va falloir des grosses grosses preuves pour me prouver qu'elle est puissante qu'elle est aussi puissante que le reste mais pour moi le reste le plus faible voilà tout simplement alors nous allons regarder les équipements le deck et les habilités alors il ya tvo le ya tvo a pas mal de problèmes ya tvo est lent le ya tvo a pas énormément d'hp donc il peut se faire tuer le ya tvo ne bouge pas quand je dis qu'il est lent c'est que c'est dans ses mouvements en fait genre faire des mouvements d'affilée il est extrêmement lent il est pas pratique du tout et puis voilà ça sert pas à grand chose honnêtement alors beaucoup de gens vont dire oui ça sert à bloquer des objectifs et tout ça alors déjà il est extrêmement gros et peut pas être partout à la fois donc déjà c'est vous êtes très restreint en fait dans la façon de le faire apparaître beaucoup de gens maintenant les survivants connaissent comment le combattre c'est à dire qu'ils vont complètement ou éviter en passant à côté extrêmement vite parce que encore une fois le ya tvo est extrêmement lent ou alors ils vont complètement le stun lock parce que oui vous pouvez stun lock cette putain de plante avec une torche voilà bravo super cool un ultime qui peut être complètement stun lock par une torche c'est vraiment sympa donc voilà le ya tvo est vraiment pas très très intéressant alors après vous pouvez faire des trucs super attention moi j'ai déjà fait des choses extrêmement bien où j'ai bouffé genre trois survivants sur quatre c'était vraiment cool j'ai gagné comme ça merci via tvo mais c'est extrêmement rare c'est extrêmement rare ça dépend des maps ça dépend du placement ça dépend des gens aussi encore une fois donc voilà il ya tvo a vraiment un gros problème alors récemment j'ai débloqué l'explosivité donc permet d'utiliser auto-destruction sans dévorer de survivants augmente les dégâts qui influe cette attaque c'est nul c'est nul parce que avec ça l'explosion fait fait seulement seulement 600 de dégâts et si ils ont mangé une plante jaune par exemple ils vont prendre encore moins de dégâts ils vont prendre dans les 400 400 c'est genre une morsure de zombies ok donc là on parle d'un ultime qui utilise une auto-destruction un ultime vous voyez ce que je veux dire donc honnêtement cette auto-destruction pourrait être vraiment cool mais faudrait qu'elle fasse dans les mille de dégâts c'est tout c'est vraiment mille de dégâts minimum minimum 1000 mais le fait pas donc ça sert à rien plus de vie le mucus plus coriace ça sert aussi pas à grand chose donc voilà il ya tvo c'est vraiment un truc qui a besoin d'un gros boost sévère mais bon c'est après chacun ses goûts mais en tout cas moi je le trouve vraiment bof alors alex excelle dans une chose c'est l'infection donc elle augmente au grandement le taux d'infection et après elle augmente la durée des gaz infectieux les créatures qui vont dans les zones d'effet de gaz en fait deviennent aussi infectieux donc c'est pas mal mais l'infection est pas intéressante pourquoi alors pour ceux qui savent pas comment ça marche l'infection vous avez trois stades trois niveaux et l'infection gros ça va vous mettre un dot donc vous allez perdre de la vie au fur et à mesure que le temps défile et votre personnage va aussi tousser alors quand votre personnage tous et se sent pas mal se sent pas bien pardon pendant quelques secondes vous n'allez plus pouvoir genre taper sprinter interagir avec les avec l'environnement ouvrir votre inventaire vous soigner etc etc aider les autres aussi et à chaque fois que vous toussez vous perdez aussi moins cinq secondes sur le compte général donc voilà c'est bien et bien sûr si vous êtes niveau 3 le dot est plus et plus rapide et plus fait plus mal et bien sûr le toussé et plus souvent je crois que c'est genre toutes les 20 secondes ou un truc comme ça donc c'est vraiment bien sur papier sauf que en pratique alors vous prenez une herbe bleue et ben l'infection les parties voilà tout simplement donc votre infection niveau 3 elle disparaît complètement avec simplement une herbe bleue donc vous pouvez acheter les herbes bleues vous pouvez les trouver sur la map et il y en a beaucoup et les ennemis peuvent aussi dropper des herbes bleues voilà et après vous avez valérie qui a son soin qui soigne en même temps donc déjà qui relève aussi les gens s'ils sont par terre et en plus soigne de l'infection voilà donc l'infection c'est de la merde hein on est d'accord donc voilà donc moi je n'utilise pas l'infection parce que si vous avez des survivants qui sont qui ont deux de cuits ils vont complètement bloquer l'infection très facilement et après vous avez deux choses qui sont par contre intéressantes donc vous avez la bioénergie qui est diminuée de 1 sur les pièges et après vous avez ça augmente la durabilité des pièges et le temps nécessaire pour les désamorcer alors la personne qui peut les désamorcer c'est martin martin peut être un gros contre contre alex mais vous pouvez aussi balancer beaucoup de mines et des pièges avec les caméras etc pour contrer les martin et ce qui est intéressant avec les martin c'est qu'ils ont pas beaucoup d'hp ils ont seulement 1000 hp maximum donc du coup c'est assez facile de les tuer donc mais on va en parler de ça quand on parlera du deck donc voilà bon personnellement moi j'utilise les mines donc on va diminuer de 1 le coût des cartes de pièges et après vous avez deux mines alors cette mine virale cette saloperie de mine virale ça serait bien de l'avoir dans le deck il la faut absolument dans le deck pourquoi parce que vous prenez ça par exemple genre augmente la durée des gaz infectieux et tout ça vous posez la mine au sol vous faites apparaître des zombies qui ont pas l'infection vous faites péter la mine vous même les zombies deviennent infectieux etc vous pouvez faire des choses là il y a moyen de faire des choses mais vous l'avez pas dans le deck c'est une arme de zone 2 donc voilà ça sert à rien c'est une arme c'est une carte de zone 2 donc elle sert strictement à rien par contre vous avez ça piège terrestre mine terrestre x 3 et ça c'est bien alors par contre elles sont pas disposées en triangle comme ça ce qui est bête elles sont disposées en ligne droite donc c'est juste 1 2 3 en ligne droite c'est assez chiant des fois à placer parce que des fois en fait il y en a une ou deux qui vont disparaître mais bon ça c'est autre chose on parle pas du placement mais voilà on va utiliser donc les mines terrestre x 3 et après pour la troisième carte encore une fois ça sert à rien alors vous avez module d'efficacité pour l'infection donc moins 1 sur les trucs infectieux il y a quasiment rien qui est infectieux il y a quasiment rien alors il y a cette mine là oui ça ferait 2 points au lieu de 3 après vous avez quoi en infection ? vous avez ça, vous avez 2 zombies waouh trop bien et c'est tout le reste ne marche pas voilà vous avez le stimulant mais il est déjà à 1 donc voilà donc encore une fois le module ne sert strictement à rien et après vous avez le clown camouflet alors j'ai testé le clown camouflet je crois que le clown est complètement invisible aux survivants je ne suis pas complètement sûr parce que j'ai jamais vu une Alex en fait l'utiliser sur moi même pour nous il est un peu il est légèrement visible mais je pense que c'est pour le commander en fait mais j'ai vu que des survivants en fait ne réagissaient pas quand j'avançais avec le clown donc je crois qu'il est vraiment complètement invisible mais encore une fois c'est juste un zombie c'est juste un zombie normal c'est un zombie clown quoi donc il a les HP normaux d'un zombie normal et voilà bon après il a l'attaque bien sûr où il crie mais c'est pas extrêmement intéressant et encore une fois c'est 4 d'énergie donc c'est quand même beaucoup surtout pour Alex parce qu'elle ne peut pas vraiment trop en générer mais voilà donc bon c'est pas vraiment utile donc la zone 3 en fait vous gagnez pas grand chose par contre à la zone 2 vous commencez à être extrêmement puissant maintenant pour l'équipement donc nous nous utilisons l'explosion militaire donc on veut faire vraiment énormément énormément de dégâts avec les mines et après nous utilisons la peinture camouflage alors la peinture camouflage c'est c'est pas vraiment ultra utile j'ai fait beaucoup de tests avec ça je la laisse vraiment parce que pourquoi pas mais en gros c'est pas la visibilité qui va changer de la mine mais c'est les curseurs et les marquages en fait vous allez pas pouvoir trop marquer les mines au sol s'il y a le camouflage et le marqueur en fait quand vous vous approchez des mines va être réduit donc il va falloir s'approcher encore plus de la mine pour pouvoir les désamorcer ou les choses comme ça si je dis pas de bêtises donc voilà en gros c'est pour foutre c'est pour rendre le boulot de Martine beaucoup plus dur voilà tout simplement pour le deck donc on veut des mines on veut des mines donc nous avons le module d'efficacité piège que vous récupérez au niveau 25 de Alex qui est plutôt cool donc toutes les mines valent 1 point de moins donc c'est comme le module de Annette avec les zombies enfin avec les monstres donc nous on l'a pour Alex qui est vraiment cool donc maintenant vous avons 1, 1 et 3 et après vous avez donc diminué de 1 le coût des pièges alors après une fois que vous avez le module peut-être que c'est peut-être mieux de passer à la mécanique c'est comme vous voulez encore une fois c'est peut-être mieux de passer à la mécanique mais du coup ça veut dire que les pièges hautement explosifs vont faire seulement que 2 bioénergie donc ça c'est quand même vraiment cool parce que les pièges hautement explosifs sont bien pour 2 choses de 1, bon ça fait des dégâts c'est bien mais l'explosion est très grande donc ça va toucher plus de monde et surtout ça fait tomber donc ça les bloque en fait ça les stun et ça c'est vraiment pas mal pour leur faire perdre du temps et après bien sûr les pièges vont être seulement de 1 donc on a la mine terrestre basique qui fait des dégâts et après le piège de confinement piège de confinement très très bonne mine que vous débloquez avec Daniel niveau 25 ça va fermer toutes les portes de la map d'un niveau donc toutes les portes vont passer en lock niveau 1 à chaque fois et plus vous mettez des mines et plus les gens marchent sur ces mines là et plus les locks vont augmenter donc jusqu'au niveau 3 donc ça ça fait perdre énormément de temps aux gens donc ça c'est vraiment vraiment bien et après je l'utilise un peu comme Spencer c'est à dire que j'utilise des mitraillettes le projectile gluant la protection des caméras parce qu'Alex va souvent être sur les caméras elle va pas vraiment contrôler les zombies parce qu'on en utilise pas et du coup on est surtout sur les caméras à vouloir tirer donc c'est du basique c'est du basique mais les mines marchent extrêmement bien donc allez voir ah oui je dois encore la faire cette vidéo cette vidéo sur Super Alex les mines sont très efficaces alors après pour des petites aides si vous avez des problèmes avec Martine Martine désamorce les mines assez rapidement donc quand vous arrivez à la zone 2 faites en sorte d'avoir beaucoup de mines dans un endroit et quand vous voyez Martine qui commence à désamorcer la mine vous lui tirez genre un projectile gluant et après vous faites péter les mines vous même avec le SIE ou alors vous commencez à lui le bourrer de balles ça marche aussi donc voilà Martine peut être vraiment un atout pour vous honnêtement c'est que comme j'ai dit encore une fois si vous avez un Martine qui n'a pas mis d'HP en plus il a très très peu d'HP et si vous avez un équipement avec explosifs militaires par exemple le 3 et le 2 rien qu'une mine je crois basique donc terrestre fait dans les 400 de dégâts donc 400 de dégâts sur une personne qui a seulement 1000 HP c'est énorme et si bien sûr vous mettez des mines côte à côte et bien du coup vous ferez encore plus de HP plus de dégâts pardon car les mines vont s'accumuler et ça c'est extrêmement bien donc encore une fois si vous avez un Martine ça peut être dangereux pour vous mais essayez de tourner ça dans votre avantage c'est de gluer Martine à chaque fois qu'il est à côté des mines et après les faire péter sur lui directement pareil pour les mines de confinement essayez de les placer un peu genre après les portes etc comme ça les gens en fait vont directement fermer les portes après les avoir ouvert ça va les rendre fous et ça va vraiment leur faire perdre énormément énormément de temps donc ça c'est vraiment vraiment cool donc voilà mais voilà c'est comme ça que j'utilise Alex encore une fois si vous utilisez Alex différemment et que vous avez déjà combattu des groupes niveau genre 30, 40 et 50 et que ça marche avec par exemple de l'infection dites le moi expliquez moi bien comment vous le faites mais en tout cas moi de ce que j'ai vu de mon expérience personnelle avec Alex l'infection n'est pas utile l'infection a vraiment besoin d'être retouchée et le IATVO a besoin aussi d'être retouchée parce que ce sont les deux gros points faibles de Alex en ce moment pour la méta on va dire du jeu en ce moment et bien sûr la zone 3 encore une fois c'est pas vraiment utile la zone 3 est pas super utile non plus ça apporte pas grand chose mais voilà ça sera tout pour Alex Wesker j'ai beaucoup aimé honnêtement j'ai beaucoup aimé les pièges ça marche vraiment bien c'est plutôt fun à jouer c'est très différent des autres mais voilà encore une fois dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez comment vous la jouez vous et après on verra pour la suite donc il nous reste plus que 15 seul mastermind et ça va être le super spencer un des meilleurs mastermind donc encore une fois merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine salut ciao ciao